Le rumex est une vivace problématique dans des territoires d'élevage comme la Creuse. Il dégrade la qualité de la prairie et peut engendrer une baisse de la rentabilité fourragère, notamment avec des ruches et à loges. La problématique qu'on a sur les rumex, c'est qu'on fait des traitements en plein, notamment par exemple avec de l'allié qui peut avoir un impact négatif sur le trèfle. Dans le cadre du réseau des filles, on fait un essai pour essayer de lutter contre les rumex tout en réduisant les phytos. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec Eco Robotics. Ils ont un pulvérisateur de haute précision tracté. Le pulvérisateur va localiser juste le rumex et déposer une micro-dose d'herbicides sur le rumex. Pour tester le pulvérisateur de haute précision ARA de la société Eco Robotics, rendez-vous au Gage de Courtille à Guéret avec Claire et Jérémy Mathé, qui viennent de rejoindre récemment le groupe des filles de la Creuse. Je rejoins le groupe des filles pour un partage de connaissances, diminution de la partie phyto, avoir un effet sur l'impact carbone, et le choix aussi d'avoir fait du traitement localisé sur rumex, déjà une partie diminution phyto importante, sans détruire la prairie. Maintenant, on nous rejoint notre club Jorien, qui va nous présenter le fonctionnement du pulvérisateur de haute précision ARA. Je suis le responsable commercial d'Eco Robotics. Eco Robotics, on est une société suisse qui est basée à Iverdon. Notre spécialité, c'est l'agriculture de précision. On a développé une technologie et un produit de sprayage de très haute précision. On travaille sur des algorithmes de détection qui utilisent des caméras couleur et qui, grâce à l'intelligence artificielle, sont capables, sur la base de ces images, de reconnaître la bonne culture et les adventices, et ainsi de ne traiter que les adventices. Et ceci avec une très grande précision, puisqu'aujourd'hui, cette machine est capable de sprayer un pixel de 8 cm sur 3 avec une précision de l'ordre du centimètre. ARA fonctionne grâce aux caméras qui sont embarquées. Donc, c'est des caméras couleur. Chaque caméra regarde à peu près un mètre carré. Et puis, avec l'informatique embarquée, ces images sont analysées plusieurs fois par seconde. Dans le cas des prairies, on va plutôt rechercher directement les adventices problématiques, comme les rumex et les chardons. Et ensuite, cette information, elle est envoyée aux barres de traitement. Donc, derrière chacun des éléments, vous avez à ce niveau-là une barre de 2 mètres. Chaque barre est équipée de 156 buses, avec des buses tous les 4 cm, ce qui permet de déclencher le sprayage de 8 sur 3. En fonction de la densité d'adventices, on est capable d'économiser de 80 à 90 % de produits phyto. Le deuxième intérêt, lorsque vous êtes dans une culture en ligne, où la culture est sensible à la phytotoxicité, vous pouvez avoir des gains de rendement assez importants. Bien entendu, il y a aussi un bénéfice sociétal et écologique grâce à l'économie de produits. C'est une machine qui sera vendue aux alentours de 90 000 euros. Mais je pense que ce qu'il faut regarder, c'est le coût à l'hectare et le retour sur investissement. Comme c'est une machine qui est capable de traiter quand même pas mal d'hectares par jour, elle a un débit de chantier de l'ordre de 3 à 4 hectares de l'heure. Elle est capable de travailler la nuit aussi. Donc, vous êtes facilement sur des surfaces qui vont être de l'ordre de 60 à 70 hectares par jour. Dans le cadre du réseau des filles, nous avons donc réalisé un essai comparant plusieurs modalités de traitement du Rumex. un témoin non traité, un passage au pulvérateur de haute précision avec de l'ailé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501